Julien Perrault, merci beaucoup d'être sur la chaîne Partagez Sympa. Tu es rédacteur en chef et même fondateur de la revue Naturalis La Salamandre. Tu as commencé à 11 ans, ça fait 39 ans maintenant que tu fais ce métier. Et tu m'as écrit, quand tu as vu que je me lançais dans des vidéos un peu plus nature, pour me dire que c'était sympa ce que je faisais. Merci beaucoup, mais de rien. Vraiment bravo, bravo, bravo. Mais non, mais en plus, pour me dire, il y a quand même un enjeu à expliquer pourquoi est-ce que les naturalistes ont un peu de mal à prendre la parole sur la gravité de la situation. Et tu m'as dit, il faudrait que tu fasses une vidéo sur ce sujet. Eh bien, on va la faire ensemble. Ça marche ? Alors bon, ok. C'est parti. C'est parti. Première étape, qu'est-ce qu'un naturaliste ? Un naturaliste, c'est des gens qui s'intéressent un petit peu à la diversité du monde vivant et qui sont tout heureux de découvrir une espèce d'oiseau, un insecte, une plante, de le nommer, de comprendre pourquoi il vit là ou pas ici, quels sont ses problèmes, quels sont ses enjeux. C'est un centre d'intérêt, c'est pas forcément un titre comme on est ingénieur, on est naturaliste. Ben souvent, ça va avec une formation scientifique dans le domaine, mais pas toujours. Tu as des amateurs qui sont passionnés de coléoptères, qui sont les rois du coléoptère. Et puis tu as aussi un phénomène, c'est qu'en fait, dans les universités, on forme de moins en moins les gens à être naturalistes, les biologistes qui sont formés, c'est de moins en moins des biologistes de terrain, c'est de moins en moins des connaisseurs de la biodiversité. Et c'est presque un peu paradoxal, quoi. La biodiversité se casse la gueule. Et en fait, on forme de moins en moins de gens qui connaissent vraiment cette biodiversité. Pourquoi ? Ben en fait, le monde scientifique, c'est une course à la publication, dans des revues et tout. Et puis finalement, on ne valorise pas, dans ce genre de schéma, les gens qui connaissent les organismes, quoi. Pourtant, c'est la base. Toi, c'est comme ça que tu as commencé. Tu as voulu acquérir un savoir dès ton plus jeune âge, en fait. Et tu as lancé une revue à 11 ans, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu ton parcours ? Ben oui, moi, j'ai grandi à la campagne. Et puis, j'allais regarder. Déjà, gamin, tu vois, j'ai regardé les fourmis dans le jardin et tout. J'ai commencé à m'intéresser aux fleurs, aux oiseaux. Et puis, en même temps, déjà enfant, j'ai pris conscience de cette destruction de la nature tout autour de moi. J'ai vu des haies arrachées, j'ai vu des marais comblés, etc. Ça m'a beaucoup touché. Je m'appelle Julien Perrault et j'ai 14 ans. Depuis plusieurs années, j'observe notre nature, plantes et animaux. Maintenant, j'ai souvent peur. Dans ces années-là, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, de Schweitzer Halle, dans le Rhin et tout. Et j'ai vraiment eu conscience qu'on était en train de détruire quelque chose de très important. J'ai peur de tout cela, mais aussi et surtout des problèmes liés à l'environnement. Et en même temps, j'avais envie de partager ma passion. Donc, je me suis dit, je vais faire ma part, je vais créer un petit journal, tout simple. Et puis, je vais raconter toutes les belles choses que je peux observer dans la nature autour de chez moi. Et j'espère que comme ça, les gens vont prendre conscience que tout ça, c'est précieux et ils vont le protéger. Parce que c'est en intéressant les gens qu'on pourra leur faire comprendre qu'on a besoin de la nature. Et c'est en leur faisant comprendre ça qu'ils protégeront, qu'ils nous aideront à protéger. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ton pari depuis le début, enfant, c'est que pour protéger la nature, il faut que les gens l'aiment. Oui. Et c'est encore ton pari aujourd'hui ? C'est peut-être mon tempérament d'essayer de faire quelque chose de positif. Donc, je me suis dit, oui, qu'on est tellement déconnecté de la nature que si on l'aime, on est plus conscient de sa valeur et que par conséquent, on va peut-être aussi un peu remettre en question son mode de vie. Alors, c'est une solution qui a peut-être des limites, mais c'est le chemin que j'ai choisi et auquel je suis fidèle toujours aujourd'hui avec toute mon équipe. Est-ce qu'on peut dire que tu es écologiste ? Non, on ne peut pas dire que je suis écologiste, on peut dire que je suis un naturaliste amateur, mais disons, je ne suis pas un écologiste au sens politique du terme, en tout cas. Ok. Et tu as bien conscience qu'il y a aussi d'autres chemins, comme par exemple ceux que j'ai essayé de montrer dans mes vidéos depuis les cinq dernières années, qui sont celui de, finalement, militer, de s'engager politiquement dans l'arène politique pour essayer de faire que des mesures soient prises qui protègent le vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en cheminement pour toi ? On réfléchit beaucoup à comment inciter les gens à agir plus. Ça, c'est une chose qu'on fait. On a différents projets, on a sorti différents livres dans ce domaine-là. Et puis, en même temps, on réfléchit aussi à ce qu'on sait faire, tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est bien aguerris, justement, pour la sensibilisation positive, pour montrer aux gens ce qui est beau, ce qui est précieux, ce qui nous attend dans la forêt, là, aujourd'hui. Et si on avait un positionnement très, très militant, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui savent le faire mieux que nous. C'est complémentaire comme approche. Et en même temps, je me dis autre chose, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est tellement angoissant. Les humains, ils sont inquiets, ils ont peur, ils sont éco-oxieux, etc. Et je pense que de leur offrir cet accès à la nature, leur montrer la vie fabuleuse des plantes, des oiseaux, des insectes, les inciter à sortir, aller vivre des moments tellement vrais, tellement beaux dans la nature avec leurs enfants aussi, je pense que c'est aussi quelque chose, à un moment donné, qui devient nécessaire, qui devient important pour les gens. Et que finalement, notre premier objectif, c'est qu'on se reconnecte au monde vivant pour le protéger, mais que d'une certaine manière, c'est aussi prendre soin aujourd'hui de l'humain que de se reconnecter au vivant et simplement pour tenir le coup dans un monde comme le monde d'aujourd'hui, tu vois. On est d'accord, mais il faut aimer et se reconnecter à ce vivant pour trouver de l'énergie et de la joie. Et en fait, moi, je rebondis là-dessus parce que moi, j'ai expérimenté énormément de joie à bloquer des mines de charbon. Bah oui, j'imagine. On peut arrêter un train avec énormément d'amour. Ouais. Donc les deux ne s'opposent pas et même, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément bon pour le moral, justement, des personnes qui sont aujourd'hui capables de percevoir les bouleversements en cours et l'extinction du vivant en est un des facteurs, que de se mettre en mouvement et de ne pas se mettre en mouvement seul parce que je trouve qu'il y a aussi ce facteur qui est hyper décourageant quand tu fais des actions individuelles. D'abord, première chose, la mise en avant des actions individuelles de consommation. En fait, c'est la stratégie des pétroliers et des gaziers pour retirer la responsabilité politique de leurs actions sur les individus. Donc moi, je me méfie de ça. Mais de deux, en plus, souvent, tu te rends bien compte que trier tes pots de yaourt, ce n'est pas vraiment à la hauteur de la sixième extinction de masse. Ouais. Alors que peut-être rejoindre un mouvement de citoyens qui vraiment essaient de créer un rapport de force, une conflictualité, ça, c'est peut-être plus nécessaire. Bah bien sûr. Après, ce qui est peut-être le problème, c'est que les amoureux de la nature, comme tu les appelles, des fois, c'est des gens qui vont aussi un petit peu dans la nature pour fuir justement le marasme du monde ou des fois, il y a aussi des gens qui sont même un petit peu misanthropes, tu vois, la nature pour eux, c'est un refuge. Moi, ça fait longtemps que je suis un amoureux de la nature, si tu veux, mais pendant 20 ans, on m'a fait comprendre que j'étais un doux rêveur. Mais c'est ça. Et maintenant, ça commence à changer. Maintenant, mais c'est tard. Maintenant, on me dit, ah oui, ah oui, les insectes, c'est important. Ah bon ? Sauf qu'on en a perdu les trois quarts entre-temps, tu vois. C'est ça qui est dramatique, mais c'était aussi super difficile de te mobiliser. Bah voilà, ce monde des naturalistes, je pense, c'est des gens un peu solitaires, qui ne sont pas nombreux, qui étaient un peu dans une, je ne sais pas, peut-être un peu dans un autre monde que les autres ou avec une autre conscience de ce qui nous entoure. Et quand t'es comme ça, c'est pas très facile de... Tu vois, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore tout ça. Oui, carrément. Machin, il faisait six photos de pique et pêche dans la forêt, et puis il était triste quand on venait raser la forêt, puis il se retrouvait tout seul. Il aurait dû prendre des photos de la forêt rasée. Moi, c'est ça mon truc. En fait, comment dire, là, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites, je suis constamment confronté à ça. Tu t'intéresses à une espèce, tu apprends qu'à partir du 15 mai, elle peut se faire piéger. Tu t'intéresses aux forêts, tu réalises qu'elles sont en train de se faire industrialiser. Donc en fait, je suis constamment, dès que je m'intéresse à quelque chose, y compris avec l'angle de la beauté, de l'émerveillement, je réalise que pour être équilibré mentalement, moi j'ai besoin des deux jambes. J'ai besoin à la fois de saisir cette beauté, de m'émerveiller et tout, mais j'ai aussi besoin de chercher des moyens de lutter contre toi. Eh bien, je pense qu'il faut choisir ton combat. Et moi, mon combat de vie, c'est devant ce que je ressens comme colère, et comme tristesse et comme souffrance, j'essaye de le convertir en quelque chose de positif. Et c'est positif ce que je fais. Et j'essaye d'amener un message un peu de réconciliation, tu vois. Et c'est ma manière de faire. Et peut-être que... Et moi, j'essaye d'amener un message de conflit. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'on a besoin de conflictualité. Mais justement, peut-être que c'est une des leçons qu'on peut tirer sur pourquoi les naturalistes perdent, en fait. Parce que quelque part, l'attachement, c'était de se dire « Moi, je voulais faire aimer la nature et qu'on la protège. » Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? C'est peut-être parce que justement, on n'a pas assumé cette notion de conflit. De dire, en fait, non, il y a une incompatibilité entre vouloir construire des autoroutes partout et vouloir préserver des corridors pour les animaux. Il y a une incompatibilité. Un exemple que j'ai dans mon coin qui me marque, c'est des naturalistes qui sont passionnés, par exemple, par les chouettes et frais. Qui faisaient une présentation et qui me racontaient que, dans le cadre de leur travail, ils décomptent les populations. Ça, c'est un grand courant, c'est on compte les populations. Et ils avaient négocié avec des agriculteurs en leur disant « Voilà, quand même, il n'y a quasiment plus de chouettes et frais. Ce serait bien qu'on essaie de faciliter le truc. Leur retour, le fait que la population s'éteigne plus. » D'autant plus que la chouette et frais travaille pour l'agriculteur. D'autant plus que la chouette et frais travaille pour l'agriculteur. Et bien, du coup, ils se sont dit « Bon, on va installer des nichoirs. » Mais si tu ne changes rien du tout à l'agriculture intensive qu'il y a tout autour de tes nichoirs, et bien, il n'y a pas plus de chouettes et frais. Et c'est ce qu'ils nous partageaient, ils nous disaient « Ça n'a pas marché, c'est triste. » Moi, je dis « Mais non, mais ce n'est pas triste. » Il faut dire plus que juste « C'est triste. » Il faut dire « Pourquoi c'est triste ? » Qu'est-ce qui a merdé dans la stratégie de préservation de l'espèce ? Et ce qui a merdé, c'est qu'il n'y a pas eu de questionnement, de rapport de force avec ces agriculteurs tous autour pour changer leur pratique. Pour que reviennent les musaraignes, les mulots et la source alimentaire de ces animaux et pour qu'il y ait une nouvelle perception de quelle est notre place dans ce monde et quelle place on doit laisser aux autres, en fait. Donc, la stratégie qui a été suivie, qui est décomptée, créer des habitats et être dans une espèce de négociation molle avec l'agriculteur au point où on ne se permet pas de lui dire que quand même son modèle agricole, ça ne va pas parce qu'il nous autorise à mettre nos petits nichoirs. Tu vois, c'est là où je trouve que les naturalistes se sont auto-contraints à des trucs énormes. En fait, il y a peut-être deux choses différentes. Moi, je prends conscience aujourd'hui que le combat pour la protection de la nature, en fait, c'est un peu un échec. C'est-à-dire qu'on a réussi à sauver un certain nombre d'oiseaux, on a réussi à réintroduire des jipaètes, des lynx, etc. C'est quelques belles victoires isolées. Mais globalement, on voit, comme tu dis, le vivant, il s'effondre tout autour de nous. C'est quelque chose de terrible. Et en fait, tu le citais Moriso, c'est un peu l'idée, c'est que finalement, la nature, il y a plein de gens qui s'en foutent, la nature. La nature, ça reste quand même un petit peu les doux rêveurs qui aiment les papillons et tout. Et ce n'est pas le bon discours, manifestement. Et peut-être que cette idée, justement, que maintenant, c'est plus un enjeu de défendre le monde vivant et que nous, on fait partie du monde vivant et qu'on a une fraternité avec les arbres, avec les oiseaux, qu'on est tous cousins, finalement, qu'on a tout autant le droit d'être sur Terre qu'eux et qu'on devrait avoir tout autant d'égards vis-à-vis d'eux qu'eux en ont vis-à-vis de nous. C'est une idée qui est très nouvelle, comme Morisot dirait, très puissante. Et ça, je trouve que c'est beau. Et on doit aussi peut-être nous réfléchir à ça. Et en fait, je pense que les amoureux de la nature, les naturalistes, on doit changer de discours. Rien que ce terme de naturaliste, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ah, ce serait quoi le nouveau discours ? Moi, je suis hyper intéressé. Les naturalistes, je pense au discours. Ce nouveau discours, justement, c'est de parler du monde vivant et puis de dire que finalement, ce monde vivant qui disparaît tout autour de nous, c'est les fondements de notre propre vie. qui sont maintenant en danger, tu vois. Alors après, par rapport à ce que tu dis, toi, tu parlais d'un rapport de force. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai lu il n'y a pas longtemps, un livre qui parle de ça, qui s'appelle « Colère ». Je ne sais pas si tu as lu ce livre d'un journaliste, justement, qui décrypte, en fait, toute la mécanique de cette destruction et pourquoi c'est tellement efficace et qui vraiment est responsable de ça. Mais c'est ça, il y a des responsables. Il y a des responsables et il l'analyse avec une énorme… Comment je peux dire ? Une énorme… Il est hyper lucide. Et ce bouquin m'a vraiment bouleversé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il dit ce que tu dis. Il dit à un moment donné, on peut continuer à être gentil, rien ne changera, quoi. Et à un moment donné, il faut un rapport de force, peut-être. Sauf que moi, je ne suis pas très bon dans le rapport de force, tu vois. Moi, je veux bien t'aider. Faisons des partenariats. Mon métier, c'est d'éveiller les consciences. Et effectivement, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Non, mais éveillons les consciences. Moi, si on reste sur cette mission d'éveiller les consciences, le choix des mots qu'on emploie. Je t'écoute et je t'entends me parler des espèces qui disparaissent. Elles ne disparaissent pas, les espèces. Elles sont exterminées. Oui, c'est juste. Il faut qu'on change les mots qu'on emploie. Oui. Cette notion de disparition-là qui est lente, qui est diffuse et elles nous disent au revoir, en fait, elles quittent. Ben non, elles sont exterminées. Elles sont exterminées par des causes qu'on peut identifier et avec lesquelles il faut se battre, en fait. Rien que ce choix des mots-là, il est hyper important. Mais souvent, je vois que dans le discours naturaliste, c'est un peu une lettre ouverte. C'est un peu l'idée de changeons ce vocabulaire-là. Mais aussi, osons nommer les responsables, en fait. Quand on dit, bon, voilà, c'est l'homme, quoi. C'est l'homme. Non, c'est pas l'homme. C'est nous. C'est un système. C'est nous. Et justement, ce qui est expliqué dans ce livre, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus responsables que d'autres. Exactement. Et c'est vrai que toute l'élite politico-financiero-industriello, ce que tu veux, là, en fait, c'est des gens qui ont énormément de pouvoir. Et en fait, c'est quand même eux qui font tourner la mécanique. Et nous, on est les simples citoyens. Et effectivement, on peut trier nos gobelets de yaourt, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Et c'est vrai que c'est un peu le danger, effectivement. C'est beau de se dire, moi, je fais ma part, je trier mes gobelets de yaourt, mais on ne changera pas la société comme ça. À un moment donné, il faut qu'il y ait vraiment soit un changement par en haut, mais ça, on voit que ça ne vient pas, soit à un moment donné, il faut qu'il y ait une lame de fond. En fait, ce qui va se passer, c'est encore différent. Ce qui va se passer, c'est que là, on arrive tellement aux limites du système qu'en fait, le système, il commence à craquer. Moi, j'ai pensé que le Covid, comme beaucoup de gens, je pense, en mars 2020, j'ai pensé que le système craquait. Et tu vois que le système, il a une grande résilience. C'est assez terrible. Et tu vois qu'on est reparti comme avant, business as usual. On a accéléré, On a accéléré, maintenant, il y a une autre crise, il y a une guerre terrible. Et du coup, évidemment, ça focalise toute l'attention, toute l'émotion du monde. Et en même temps, tu vois, le Covid, c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est un virus anecdotique qui tue un petit peu. Et on fait une mobilisation mondiale contre ce truc. On dépense des milliards de milliards contre ce machin. Et en même temps, on oublie que, notamment avec le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources, notre monde, il est au bord de l'effondrement. Et qu'on aurait une véritable mobilisation générale à faire pour quelque chose d'infiniment plus important. Mais ça, ça ne vient pas. C'est sidérant. Et en même temps, le Covid nous a montré que c'était possible. Tu peux avoir une mobilisation, une mobilisation mondiale contre un problème. Sauf qu'on n'a pas choisi le plus urgent, quoi. Non, non, non. Je ne dis pas que c'est rigolo, le Covid. Moi, je connais aussi des gens qui en ont souffert, qui sont décédés. Mais tu vois, là, on parle juste de l'extinction de la vie sur Terre. D'éviter la fin de notre civilisation et puis d'éviter et puis d'éviter et d'exterminer tout ce qui nous entoure. C'est quand même vachement plus important. Ce virus, quelque part, il est là. Il est arrivé aussi pour nous prévenir. Et il y en aura d'autres. Moi, je pense, malheureusement, je pense qu'on est un petit peu entré dans l'époque des catastrophes. Je pense que le Covid, c'était un peu une petite catastrophe. Je pense que dans 10 ans ou dans 15 ans, on se dira « Ah ouais, le Covid, ouais. » Si on est encore là, on se dira « Ah ouais, le Covid, c'est encore cool. » Malheureusement. Et c'est ça, en fait, qui va faire craquer le système à un moment donné. Je ne pense pas que ça va… Je ne crois plus que ça va venir des êtres humains. Je pense que c'est vraiment à un moment donné le mur, le vivant qui va donner des limites. Et alors voilà, en attendant, tu fais quoi ? Tu te décourages ? Tu vis en autarcie ? Moi, je pense que nous, ce qu'on peut faire le plus utile à la Salamande, c'est de continuer à sensibiliser, d'essayer de sensibiliser le plus de gens possible, d'aider aussi les gens à garder du courage, la motivation pour s'investir, pour se battre, pour se mobiliser. Oui, mais il faut leur dire de se battre. Moi, je garde ça. Et puis aussi, quand même, tu vois, qui sont les personnes autorisées à compter les espèces et à dénombrer cette extinction-là, c'est les naturalistes, les biologistes, quoi. On ne les écoute pas plus que les climatologues. Non, mais par contre, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'ils font partie du système. Ils le font fonctionner au sens où, si tu dis, par exemple, il y a 80% des insectes volants qui ont disparu en Europe, à quel moment on panique ? À 90%, à 92%. Tu vois, cette notion de chiffre, en fait, c'est une notion très humaine de maîtrise. Je vais maîtriser mon environnement en le décryptant, en le mettant dans un tableau Excel et à qui on demande de faire ça et qui le fait très volontiers, c'est en l'occurrence le monde naturaliste. Et moi, j'aimerais bien qu'il entende en rupture à cet endroit-là, qu'il dise non, non, en fait, on va arrêter de compter. On sait déjà, c'est trop déjà. Maintenant, on va compter le nombre de conneries que vous faites, le nombre de terrains de foot que vous détruisez, l'impact que vous avez, c'est ça qu'on va compter, en fait. Ce n'est pas le nombre de chouettes effraies, quoi, en fait. Le problème, c'est que ces gens qui comptent, les insectes, ils ne sont pas nombreux, ils sont dispersés. Il y en a de moins en moins même qui savent ce machin-là, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, si tu veux, c'est des lanceurs, c'est des... Oui, c'est des lanceurs d'alerte avec des chiffres, mais ce n'est pas... Ils ne sont pas une force politique. Ce n'est pas une force militante ni politique. là-dessus que c'est joué l'Azad de Notre-Dame-des-Landes et l'abandon de l'aéroport, c'est un groupe de naturalistes en lutte qui se sont retrouvés. D'ailleurs, c'est un endroit le mieux étudié maintenant, l'Azad de Notre-Dame-des-Landes, avec une biodiversité de malades, mais qui se sont retrouvés et qui se sont dit qu'en fait, là, on a quelque chose à jouer. Si on arrive à montrer toutes les espèces qu'il y a sur ce terrain, qu'on arrive à montrer qu'on ne peut plus se permettre de supprimer des zones humides aussi précieuses, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose dans le paysage politique où toi, tu trouves que ça a de la valeur, que ça a du sens, c'est ça qu'il faut faire ? Si je n'avais pas la salamande qui prend autant de place dans ma vie aujourd'hui, je pense qu'un mouvement dans lequel je m'investirais, peut-être que je vais le faire quand même à un moment donné, c'est Extinction Rebellion. Je trouve que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, ils sont à la hauteur de l'urgence, tu vois. Ils sont en gouvernance partagée, ce qui m'inspire beaucoup, et puis ils sont non-violents. Il y a une telle urgence, c'est tellement hallucinant de voir comme notre société ne réagit peu, que moi, j'ai beaucoup d'estime pour ces gens qui s'investissent et je trouve que c'est un mouvement qui est hyper inspirant. Surtout qu'ils font énormément le lien entre leur lutte et le rapport aux vivants. Ils le font au nom de cette nature qui se défend. Ils sont les crocs et les griffes peut-être des naturalistes, alors ? Un peu. C'est surtout un mouvement qui est né par rapport à l'enjeu du dérèglement climatique. Mais c'est vrai qu'ils ont fait le lien avec le monde vivant et les deux enjeux sont liés. D'ailleurs, de manière générale, tu te rends compte aujourd'hui, quand tu travailles pour la biodiversité, quand tu travailles pour le monde vivant, tu travailles pour le climat, en fait, en général. Parce que tu restaures des écosystèmes qui fonctionnent, qui stockent du carbone, qui recyclent, qui équilibrent les températures, etc. Donc les deux enjeux, quand tu te bats pour une forêt ancienne, quand tu te bats pour une lagune, pour une roselière, tu te bats pour le climat, en fait, c'est complètement lié. Une fois de plus, je veux dire, ce monde vivant, on en a besoin, tu vois. En fait, l'habitabilité de la planète Terre, le fait qu'on soit à une bonne température, qu'on ait de l'oxygène, etc., c'est quelque chose qui a été fabriqué par le monde vivant. Nous, on n'a rien fait là-dedans. On est des hôtes. Oui, on en bénéficie. J'avais envie de te poser une question que tu vas peut-être trouver saugrenue. Bon, on en est. Est-ce que vous avez déjà été attaqué en justice ? Pourquoi ? C'est la question. Est-ce que vous avez déjà été attaqué en justice ? Non. Non ? Non. Eh bien, je pense que vous ne dérangez pas, alors. D'accord. On est trop... Vous êtes inoffensif. On est trop dramatiquement inoffensif. Vous êtes inoffensif. Je pense vraiment que ce n'est quand même pas une lecture très très poussée du système dans lequel on est, que lorsqu'on vient le déranger, y compris juste à la marge, on fait face à une répression. C'est ce qui s'est passé pour Extinction Rebellion, d'ailleurs en France qui a été très violente. C'est ce qui se passe pour des militants qui vont juste décrocher des portraits d'Emmanuel Macron. Moi, je me suis retrouvé en procès pour avoir filmé une de ses actions. Et en fait, on sait que si vous n'êtes pas attaqué par le système, s'il n'a pas à se défendre de vous, vous savez que vous n'êtes pas en train de lutter parce que c'est très très clair lorsque le système se sent attaqué, il est limpide sur le fait qu'il y a attaque et qu'il y a répression derrière. Et je pense que ça, ça peut être un bon indicateur de se dire à quel moment est-ce qu'on est effectivement passé de aimer pour protéger, aimer défendre, agir, sortir les crocs pour protéger. Ça te parle cette distinction-là ? Je trouve que c'est difficile. D'un côté, tu as le pragmatisme où tu es un peu en négociation. tu es sûr que tu obtiendras quelque chose mais tu n'évites pas le pire. Puis d'un autre côté, tu as vraiment l'opposition frontale où tu dis non frontalement mais à un moment donné, tu t'heures justement à un système juridique, à des choses qui font que c'est compliqué. Oui. Et en même temps, c'est nécessaire. Trouver aussi, tisser des alliances. Moi, je suis sensible à ce que tu dis quand tu dis que ce n'est pas forcément ta place et ce n'est pas forcément la place des doux rêveurs naturalistes qui ont cet émerveillement, cette patience pour regarder pendant des années le type d'insectes qui grimpent à cet arbre-là. Ce n'est pas forcément les mêmes mondes mais j'aimerais bien qu'on tisse des alliances en fait. Que chacun peut être à sa place et qu'on voit comment est-ce qu'on peut se soutenir les uns les autres et du coup, il faut se parler pour ça. Il faut qu'on puisse entrer en discussion et c'est tout à l'heure un des objectifs de cette vidéo c'est de faire se croiser une communauté de gens qui sont peut-être amoureux de la nature et une communauté de gens qui sont peut-être plus dans l'aspect du rapport de force de la mobilisation politique. En tout cas, une chose qui me touche beaucoup dans notre discussion c'est ce que tu viens de dire c'est cette idée d'exterminer. Je trouve que c'est très fort et c'est vrai que je me rends compte que moi le premier on parle toujours il y a tel truc qui disparaît il y a tel truc qui disparaît et en fait c'est vrai que c'est faux parce que ça disparaît ben voilà, ça disparaît. Tandis que quand tu dis que c'est exterminé la question suivante c'est par qui, pourquoi ? Par qui, pourquoi ? Et je veux dire ça ne tombe pas du ciel donc ouais, t'as raison. Énorme différence. Je pense que c'est un choix des mots je ne suis pas sûr que ce soit le nôtre d'ailleurs. Tu vois, par exemple changement climatique c'est complètement débile. Non, il n'y a pas un changement climatique. Il y a un dérèglement climatique où tu peux même dire qu'il y a un effondrement du climat tel qu'on le connaît. Un bouleversement climatique. Mais changement c'est... Non. Il y a même une manipulation climatique. Il y a des choix de société qui ont été faits il y a des choix politiques il y a des subventions qui se maintiennent qui manipulent le climat consciemment parce qu'il y a maintenant suffisamment de preuves scientifiques pour savoir que si on s'organise là en sortie de crise du Covid pour extraire des milliers de gigatonnes de gaz à effet de serre on est conscient qu'on est dans une manipulation de l'équilibre climatique pour les millénaires à venir en fait. Manipulation climatique et extermination des espèces. Ben quel beau programme c'est triste. C'est triste ? Alors essayons tu sais ce qu'on va faire parce que la tristesse ça anesthésie. Soyons plutôt un peu dans la colère comme ça ça nous donne de l'énergie. C'est pour ça que ce livre ça m'a parlé tu vois colère parce qu'en même temps quand je suis sorti de ce bouquin j'étais bouleversé mais j'étais plein d'énergie. Voilà. Je pense que c'est les deux. T'as raison de dire qu'être positif ça donne de l'énergie et en même temps moi je trouve que ça crée une dissonance de ouf moi j'arrive pas à être juste j'arrive pas en fait ce que tu proposes ce que tu m'as proposé au début d'être juste positif de regarder la nature de goûter la beauté et tout j'ai toujours dans ma tête la pensée que c'est c'est en train de se casser la gueule pour d'extrêmement mauvaises raisons. Enfin j'imagine que toi aussi t'as ça dans la tête. Ouais. T'arrives encore à juste voir la beauté et te dire ah le chant du Rossignol qu'est-ce qu'il est beau. Moi je pense au chant du Rossignol qu'est-ce qu'il est beau je me dis qu'il y en a de moins en moins. Je me dis que les hirandelles c'est pareil. Ouais. T'as raison. Je sais pas comment toi tu vis ? Ben je... C'est la phrase c'est la phrase on pensait que tout était perdu et soudain Rouge Gorge s'est mis à chanter. Donc si tu penses que tout est perdu enfin on est peut-être pas encore tout à fait là mais on est quand même vachement loin ben tu peux pleurer ou tu peux déguster le chant du Rouge Gorge puis tu peux te dire tu peux être tu peux être sur l'instant présent puis te dire ben voilà maintenant je suis dans la forêt il y a un oiseau qui chante c'est beau et tu te concentres là-dessus et ça te donne la force et l'énergie pour continuer à avancer quoi pas te décourager mais c'est pas suffisant je suis d'accord. Nécessaire mais pas suffisant. Nécessaire mais pas suffisant ouais. Moi ça me touche que tu parles de la colère parce que j'ai j'ai un petit parcours de communication non-violente quand je faisais de la transformation des conflits et en fait la colère c'est une énergie extrêmement positive pour défendre ce qu'on aime. la colère elle est là que pour signaler qu'il y a quelque chose qu'on aime qui est en danger et qu'il faut protéger. Donc en fait souvent quand tu parles des choses qui sont tristes bah tu termines sur cette tristesse ce serait magique moi je trouve si t'arrivais à dire mais faut qu'on se mette en colère quoi. Franchement il y a de la on a de la justice là on a tellement on est tellement dans notre bon droit en fait d'être en colère que même rétrospectivement ce serait fou de se dire si on se dit dans 20 ans on se regarde de se dire qu'on s'était pas mis en colère à ce moment là qu'on n'avait pas tapé du poing sur la table qu'on n'avait pas renversé la table sans garantie de succès moi je dis pas que c'est sûr que ça va marcher et déjà il y a 20 ans fallait le faire et déjà il y a 20 ans et déjà on peut être en colère aujourd'hui que les gens il y a 20 ans ne l'aient pas fait ça aussi je pense que c'est important que la génération que ma génération elle soit en colère contre les gens de la génération de mes parents quoi parce que c'est vrai ils ont tellement profité de tout et ils se sont tellement laissés emporter dans cette abondance sans se questionner de l'impact et aujourd'hui encore tu vois nous on a fait certains choix de vie je veux dire on n'a pas de voiture ça nous paraît difficilement envisageable de reprendre un jour l'avion puis je discute avec des gens des amis ou de la famille qui ont 60 ans par exemple et puis voilà ils sont toujours dans leur schéma ils ont toujours leurs grosses voitures ils font toujours toutes leurs vacances en avion ils achètent ils consomment puis je des fois tu te dis bon bah super non non merci mais mettons-nous en colère aussi contre ces gens là au sens de protéger quelque chose qui est important je pense que justement c'est peut-être ça que va nous permettre le mot vivant avant qu'il soit rattrapé par le capitalisme mais ce mot vivant va peut-être nous permettre de nous connecter avec des gens qui pour le moment ne se sentent pas concernés par la nature ou par l'écologie mais qui se sentent vivants cela dit et que ce qu'ils ont envie c'est vivre et y compris transmettre la vie en ayant des enfants et qu'à cet endroit là il y ait peut-être quelque chose à jouer autour de ce mot autour d'un nouveau concept de toute façon on est obligé on a besoin de se réinventer tout le temps pour aussi faire avancer notre lutte on n'a vu pas sur la planche mais du coup ce n'est pas triste c'est de la colère alors je garde l'extermination du vivant plutôt que la disparition et la colère c'est bien merci pour ce cadeau avec plaisir et bien merci énormément Julien pour ce temps d'échange qui était hyper riche je précise que Julien a une chaîne YouTube qui s'appelle la Minute Nature qui regorge d'informations absolument géniales sur le monde vivant qui vraiment aide à faire aimer la nature et je vous encourage à du coup aller voir son travail et puis aussi si vous en avez les moyens de soutenir la chaîne Partagez C'est Sympa parce que ce genre de vidéos qui sont de l'ordre d'une longue discussion pour nourrir notre réflexion pour nourrir la lutte et bien elles sont finançables d'aucune manière c'est seulement le don des gens régulièrement sur Tipeee qui nous permet de fonctionner donc merci à vous si vous pouvez nous soutenir un mot de la fin peut-être Partagez C'est Sympa Ouais C'est Sympa J'ai Testez C'est Sympa C'est Validé Allez on sort du champ Monsieur Vincent Allez